Dieu cherche des gens de prière. C'est le sujet aujourd'hui de notre émission, la parole vivante. Dieu cherche des gens de prière. Et le pasteur Réjean va nous en parler aujourd'hui. Nous aurons aussi un témoignage de M. Lucien Bouchard. Nous aurons aussi un chant avec France André. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter notre site web espoir.ca. La prière, c'est très important. Réjean, peux-tu nous parler de la prière parce que Dieu aime la prière? Je vais te répondre par une question. Micheline, as-tu déjà pris l'avion? Oui. Tu t'es acheté le billet. Et sur le billet, tout ce qu'on y retrouve, c'est l'endroit où l'on doit partir et l'endroit où l'on doit arriver. Tout à fait. La vie chrétienne, on sait d'où l'on vient et on sait où l'on va, du moins pour les personnes qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Mais il faut trouver, tout comme le pilote d'avion qui va nous dire la densité du vent, l'endroit où on survole et à quelle heure qu'on va arriver. Il y a des détails que nous, on ne savait pas lorsqu'on a pris le billet pour s'envoler. Et on prend la vie chrétienne et c'est Dieu qui va nous diriger, qui va nous guider tout au long de cette vie. Et c'est par la prière que je vais aller puiser ce qui est nécessaire pour ma vie chrétienne. Bien merci, Réjean, tu vas nous en parler plus tard. Et pour le moment, nous allons écouter le témoignage de M. Lucien Bouchard. Restez avec nous. J'ai fini mes études de droit. J'ai commencé à travailler et j'ai eu un poste comme chef du contentieux à l'Université du Québec à Trois-Rivières. À ce moment-là, j'étais marié. On a eu deux beaux enfants. Et moi, tout allait bien. Ma vie coulait. Jusqu'à 13 ans plus tard, je me retrouve devant une séparation et un divorce. Échec majeur que je considérais le pire échec et un échec total de ma vie, même s'il y avait eu des bonnes choses, mais échec total de ma vie. Et là, j'étais en désarroi profond, souffrance, un vide intérieur, etc. Et là, je rencontre mon frère, Daniel, le cadet, non pas par hasard, mais parce qu'il était psychologue et j'avais besoin d'aide et j'avais confiance en lui. Et j'ai commencé à parler de ces choses-là. Finalement, qu'elle ne fut pas ma surprise, que lui, au mois de février 1993, m'envoyait une invitation à son baptême, où là, lui et sa femme, Suzy, se faisaient baptiser le 21 février 1993. Ça a été une surprise pour moi, parce que je savais que j'étais catholique, je savais qu'il avait été baptisé jeune, mais j'ai décidé d'y aller. Ou quelqu'un m'a amené à y aller, je pense que c'est plus ça. J'appellerais ça mon rendez-vous divin, après les faits. Et j'arrive là, et comme je rentrais dans l'église, l'église baptiste évangélique de Grambé, mon frère et son épouse Suzy montent sur l'estrade, et là, ils racontent ce que Dieu a fait dans leur vie. Ce que je me souviens, c'est qu'ils me parlaient de l'amour de Jésus-Christ avec un grand A. Et ça, ça m'a touché beaucoup, tellement que les larmes me sont venues aux yeux. Et l'idée qui m'est venue à ce moment-là, c'est que j'ai vite compris que je voulais connaître ça, moi je voulais avoir ça, et c'était la solution pour moi. À la fin, le pasteur demande s'il y en a qui veulent faire le pas et connaître Jésus-Christ, et il nous mentionne un verset, qui est Jean 3,16, en disant de remplacer le mot « monde » et « quiconque » dans le verset par mon prénom. Alors Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, le monde, donc Lucie, qu'il a donné son Fils afin que le « quiconque », donc Lucie, croit en lui et ne périsse pas, mais qu'il, Lucie, ait la vie éternelle. Ça m'a touché. Et à la fin, il demande, il répète la question, est-ce qu'il y en a qui ce soir veulent accepter Jésus-Christ? Et j'avais juste le goût de lever la main. Mon cœur battait à tout rond. Mais là, m'est revenue une phrase de mon papa qui m'avait dit, « Lorsque tu es beaucoup d'émotions, écoute, prends un temps de recul, puis là, raisonne le tout, laisse rentrer le rationnel, puis après ça, tu prendras ta décision. » C'est exactement ce que j'ai fait. Mais après ce baptême-là, je suis allé rencontrer le pasteur avec Daniel et Suzy, et ils m'ont remis deux livres, « L'essentiel du christianisme et du salut par la foi », livre que j'ai lu dans la semaine qui a suivi. Et je me souviens, jour pour jour, le dimanche suivant, à la fin du livre, il y avait une prière. Cette prière-là, je peux la résumer comme suit, elle faisait en sorte que je me reconnaissais pécheur, ce que j'avais déjà accepté, que j'étais perdu, que je ne pouvais pas, par mes œuvres, mes bonnes actions, m'en sortir, gagner mon ciel, comme j'avais toujours entendu, mais que Christ avait tout accompli à la croix, et qu'il s'agissait tout simplement que lui, qui m'offre ce cadeau-là, je l'accepte comme mon sauveur et seigneur de ma vie. C'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis mis à genoux et j'ai fait cette prière-là du fond du cœur. Et je me souviens, tout de suite après, il y a un immense choix qui m'a rempli, et je me souviens, le vide que je ressentais, il était comme pas présent, il était comme disparu. Et là, je ne pouvais pas me retenir, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon frère, puis je lui ai dit, je dis, « Daniel, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. » J'ai dit, « J'ai accepté le Seigneur. » J'ai dit, « J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. » Lui, il est resté bouche-bée à l'autre bout, sidéré comme ça ne va pas trop si c'était vrai ou pas vrai, mais il a vite compris que c'était vrai. Et je te dirais, depuis ce temps-là, le Seigneur a fait maintes et maintes choses. Ça fait 12 ans que je le sers, Jean-Pierre, et je viens de prendre ma retraite il y a trois semaines. Et le but de ma retraite, c'est de le servir pour le reste de ma vie jusqu'à ce que je le rejoigne, parce que j'ai l'assurance de la vie éternelle. Dieu cherche des gens de prière. Pasteur et Jean, peux-tu nous expliquer vraiment qu'est-ce que c'est la prière, selon Dieu? Et c'est avec l'aide de la Bible, la parole de Dieu, que nous allons répondre à ce questionnement. Dieu est à la recherche de gens de prière. Peut-être toi aussi, Micheline, tout comme moi et comme nous tous, on ne sait pas trop quoi demander à Dieu. C'est vague, la prière. C'est vague, oui. C'est un vaste champ, cela, la prière. Mais on n'est pas les seuls ni les premiers à le demander, parce que les apôtres ont demandé à Jésus... Oui, c'est vrai. ...comment prier. Comment prier. Apprends-nous à prier. Parce qu'ils le voyaient s'isoler de temps à autre, sur la montagne, ils se retiraient des foules, et ils parlaient à son père. Mais que pouvons-nous demander à Dieu? Il est le Tout-Puissant, il peut tout. On va se baser sur une prière seulement aujourd'hui. C'est la prière de l'apôtre Paul, et il encourage les chrétiens à prier Dieu, de cette façon. Épître aux Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, de savoir qu'il y avait des chrétiens dans cette région-là du monde, dans ce coin-là, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu. Là, on vient d'énumérer plusieurs sujets pour la prière. Oui, c'est vrai. Alors, Paul dit, demandez des choses bien précises, détaillez vos prières. Souvent, on va prier largement, « Seigneur, fais-nous du bien. Seigneur, fais-toi connaître à cette personne-là, que ta volonté soit faite. » Mais, que sommes-nous en train de demander à Dieu? Et la prière, pasteur Jean, ce n'est pas des prières toutes faites d'avance. Ah, j'aime ça, Micheline. Des récitations, des récitations, on peut... Non, Dieu veut que ce soit notre cœur, que ce soit spontané, que ça jaillit de nous. Il faut que ça vienne de notre cœur. Un besoin. Est-ce que lorsqu'on a un besoin, on va là, puis est-ce qu'on dit, « Bon, voici les choses que je m'attends à recevoir. » Non, c'est spontané, c'est du cœur. Alors, des choses précises, soyons pas trop vagues ni trop larges dans nos prières. Regardez, ici, il y a sept sujets dans cette prière-là. Je vais juste les énumérer, après ça, on va y revenir. Ils demandent à être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Deuxièmement, l'apôtre Paul dit de demander de marcher d'une manière digne du Seigneur. On va élaborer ça. « De lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, et finalement, rendez grâce au Père qui nous a rendu, si on ne l'avait pas lu. » Mais c'est le verset 11. « Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. » Et le verset 12. « Rendez grâce au Père. » Alors, donc, sept points bien précis dans la prière. Tout d'abord, être rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Tu veux dire quoi? Être rempli de la sagesse de Dieu. Dieu est prêt, imaginez-vous donc, à nous aider à faire des bons choix dans la vie, à prendre des bonnes décisions. Et pour cela, on a besoin d'être accompagné. Là, les gars, il y a un instant, là, je suis assez vieux, je suis capable de faire mes propres choix, mes propres décisions. Oui, dans plusieurs domaines de notre vie. Mais ce que Dieu aimerait, c'est de nous éclairer ou nous donner ce qui nous manque. Parce qu'on n'a pas toute la connaissance. Dieu en a beaucoup plus que nous. Nous, on ne voit pas plus loin que notre bout. De notre nez. Mais Dieu, lui, il voit l'avenir. Et pas à peu près. Il ne voit pas juste ce qui s'en vient demain, mais après demain, et le surlendemain, et même jusque dans l'éternité. Voilà, j'ai besoin de cette sagesse, de savoir ce que Dieu a préparé d'avance pour moi, afin que je puisse les accomplir. Comprendre Dieu. Le comprendre. Le voir à l'œuvre. De savoir que, pourquoi est-ce qu'il m'arrive telle, telle chose en ma vie, des circonstances, les analyser, avec la façon dont Dieu les voit. J'ai besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec moi. Qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie. Pourquoi telle épreuve ? Pourquoi est-ce que je suis en train de passer à travers telle circonstance, telle situation ? Il faut que je l'analyse à la lumière de la sagesse de Dieu. Puis je peux lui demander ? Voilà. Et tu peux lui demander, et l'apôtre Jacques, le frère de Jésus, soit dit en passant, vous verrez ça dans votre Bible, l'épître de Jacques nous dit, demandez cette sagesse avec foi et elle vous sera accordée. Et c'était un temps d'épreuve, de difficulté pour les Juifs, les Israélites, les Juifs qui étaient dispersés, persécutés à cause de leur foi. Et Jacques les encourage, puis il dit, vous pouvez aller vers Dieu et lui demander de la sagesse pour savoir ce qui se passe présentement dans votre situation et comment vous comporter. C'est ça la sagesse. Alors Paul dit aux chrétiens, demandez de la sagesse et de l'intelligence pour comprendre sa volonté. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ? Deuxième point, marcher d'une manière digne, Qu'est-ce que marcher d'une manière digne du Seigneur ? Oh, j'aimerais bien le savoir, Réjean. La marche chrétienne, c'est un mode de vie, une conduite, un comportement. Vous avez le cas de la route ? Oui. Lorsque vous prenez votre véhicule, quand tu prends ta voiture, il faut que tu te comportes d'une telle manière. Ah, tout à fait. Même chose lorsqu'on est piéton, ou peu importe, à vélo, mais dès qu'on emprunte les chemins publics, il y a une façon de se comporter sur la route. Il y a des lois. Il y a des lois qui régissent tout cela. Bien, c'est la même chose pour la vie. Il y a des lois qui régissent notre vie. Et c'est ça, marcher d'une manière digne, c'est-à-dire d'être en harmonie avec Dieu, d'avoir un comportement, une vie, donc, qui est digne du Seigneur Jésus. Mais pour cela, il faut que je la connaisse. Il faut que je connaisse sa loi. Il faut que je connaisse ses commandements, ses règlements. Alors donc, il faut que je connaisse son caractère, les sentiments du Seigneur Jésus. Il faut que je m'ajuste, mon cours de route. Et comment je veux faire pour connaître tout ça? Tout cela nous est bien écrit en toutes lettres dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Et même, l'apôtre Paul rajoute, pas seulement marcher d'une manière digne, donc une marche quotidienne qui va influencer les autres, qui va démontrer que moi, j'appartiens au Seigneur Jésus, je suis son enfant, mais d'une manière agréable. Oh, comment faire pour être agréable à Dieu? J'entends que tu en as une petite idée, mais on va le dire pour que les gens puissent le savoir au complet. Il y a une seule façon d'être agréable à Dieu, c'est lorsqu'il nous parle, on met à exécution ce qu'il nous dit de faire. Autrement dit, on lui obéit. L'obéissance. L'obéissance, ça c'est marcher d'une manière digne, mais en plus, de lui être entièrement agréable. Je suis un enfant de Dieu, Dieu est mon Père céleste, et il me dit des choses et je lui réponds par l'obéissance. Même si ça ne me convient pas, mais je dois le faire dans une bonne attitude, avec enthousiasme, sans murmures ni critiques, en toutes circonstances, et puis sans attendre l'approbation des gens, peut-être, il y a même leur applaudissement. Pour l'en spectacle, je suis là pour plaire à Dieu. C'est à Dieu premièrement. Je suis son enfant, puis je veux lui être agréable. Alors, ce que Dieu désire, je le recherche dans la prière et je l'accomplis. Alors, donc, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, ça c'est le prochain point, quatrième point. Autrement dit, nous sommes maintenant des servantes, des serviteurs du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que fait une bonne servante, un bon serviteur ? Il regarde le maître. Et il attend ce que le maître lui indique. Un projet futur à réaliser, une œuvre à accomplir. Et c'est ça, portant du fruit. C'est ça le fruit. Un service, une implication, une activité, un don de soi. Soit peut-être pour porter le fardeau d'un autre, aider un autre à porter son fardeau, l'accompagner dans les douleurs, dans la souffrance, servir le Seigneur dans son Église. Il y a tellement de services, de possibilités. Enseigner aux autres, prendre soin des enfants, garder les enfants. Alors, si je comprends bien, ça peut être dans les petites choses. Dans les petites choses. Un simple verre d'eau donné à un de ses petits aura sa récompense. Et c'est ça, porter du fruit. On vient de porter la charge de l'autre. L'autre est écrasé sous le poids de son fardeau, de ses responsabilités. Je vais aller l'aider. Il y a des gens blessés, peut-être, dans notre entourage. Leur apporter les soins. Quand je parle de blessures, je parle des blessures de l'âme. Le médecin est là pour s'occuper des autres blessures. Mais l'âme aussi a besoin d'être guérie. Puis il y en a tellement qui souffrent, peut-être aux prises avec l'alcool, avec les drogues, toutes sortes de dépendances, dépendances affectives. Aller les aider, les accompagner dans leur cheminement spirituel. C'est ça, porter du fruit, en toutes sortes, des bonnes œuvres. Oui. Ça, c'est la vie. C'est la vie. C'est court, une vie. 50, 60, 70, 80 ans, puis après ça, bye-bye. On est des vapeurs. Elle est partie. Elle est partie. Oui, la Bible nous dit qu'on est comme une vapeur. Une vapeur. Ça se voit de moins souvent, la vapeur. Mais avant, on mettait la bouilloire sur le poil et puis c'était pas long que ça s'échappait, la vapeur. Essayez pas d'attraper ça, une vapeur. Le temps de le dire, elle est partie. Mais la Bible compare notre vie à une vapeur. Alors donc, pendant que nous avons la vie, passons à accomplir, passons là-dedans à accomplir des oeuvres dignes, agréables à Dieu. Oui. Croissance dans la connaissance de Dieu. On a un grand Dieu qui, imaginez-vous donc, veut se faire connaître à l'humanité. Mais ce grand Dieu-là, je peux pas le mettre ici, moi. Je peux pas l'entrer dans un cadre et dire, ah, voilà ce que Dieu, voilà la façon qu'il pense. Alors j'ai toujours besoin de la nouvelle révélation ou d'être illuminé au niveau de mon cœur par le Saint-Esprit parce que c'est lui qui vient éclairer mon cœur sur de nouvelles connaissances, nouvelles vérités. Parce que, vous savez, même si ça fait plus de 30 ans que je lis la Bible puis je la mets en pratique, j'ai encore des choses à apprendre de mon Dieu. Oui. Comme le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il a un grand rôle. Il a un grand rôle parce qu'il est notre enseignant, il est notre professeur. Alors je vais à l'école de la journée, à l'école quotidienne pour apprendre ce que c'est que la vie chrétienne est la vie, la vie de tous les jours. Oui. Croître dans la connaissance, de savoir qui il est, de savoir comment il œuvre, comment est-ce qu'il est en train de travailler. Je devrais discerner qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ta vie si on se côtoie régulièrement ou dans la vie de ceux qui m'entourent dans ma famille. Je dois être au courant dans la vie d'Église. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour l'accompagner dans cette direction-là? Vous savez que je ne suis pas en train de frapper l'air puis de me battre un peu partout. Dieu m'envoie dans une direction bien précise, alors je dois discerner. Pour ça, j'ai besoin de la connaissance de ce grand Dieu. Oui. J'ai besoin de lumière des Écritures. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse parce que, sans sa puissance, je ne pourrais rien accomplir. L'origine du mot fortifié, ici, dans le contexte de cette prière de l'apôtre Paul, ça vient du mot dynamis. Dynamis. Comme la dynamique. Oui, la dynamite. Vous savez que le cœur de l'être humain est comparé à un roc. Oui, souvent. Une pierre, un roc. Un grand évangéliste européen de la France avait dit, le cœur de l'homme est un roc, mais la parole de Dieu est de la dynamite. Et j'ai besoin de la dynamite aussi bien pour mon propre cœur que pour ceux qui vont entendre et recevoir l'enseignement. Ça a besoin de dynamité, ça a besoin de déplacer des choses. La puissance surnaturelle de Dieu. Le mot puissance signifie énergie, force, puissance glorieuse, surnaturelle. J'ai besoin de cette aide pour m'accompagner dans l'accomplissement maintenant des œuvres qui vont honorer et glorifier mon Père. Oui. On est équipé pour porter du fruit. Oui. Alors, donc, on ne peut pas, il va s'en dire, faire ça par nos propres forces. Alors, on a besoin d'une ressource qui est inépuisable. La puissance de Dieu. Tu fais tous ces choses et il me semble que tu n'es pas fatigué. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit qu'il renouvelle nos forces quotidiennement. Comme un bon sommeil. Ça fait-tu du bien? À un moment donné, après avoir fait tout notre ouvrage de la journée et on va se reposer. Mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Le Seigneur l'équipe. On lui fait confiance. Allons refaire le plein et rendez grâce. Ça, c'est un signe. C'est le dernier ici dans la prière. Le thème qui est abordé, c'est le rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir peur à l'héritage des saints dans la lumière. Est-ce qu'on doit rendre grâce pour toute chose? Ça, c'est un signe de maturité, Micheline. De faire. C'est beau que tu précises en toutes choses. En toutes choses. Nous, on dirait, il me semble qu'il y a des choses qui sont moins bonnes, qui sont moins appréciées. Comme les épreuves. Oui, mais le Seigneur, si on discerne, si on prie de la sorte et qu'on commence à discerner ce que Dieu est en train de faire, on va le remercier. Parce qu'il y a des textes de la parole qui nous disent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et le but de Dieu, c'est de nous rendre à l'image de son Fils. Est-ce que cette œuvre est commencée dans votre vie, chers amis? Est-ce que c'est un désir pour vous de prier de la sorte et de faire ce genre de requêtes? Dieu a une oreille attentive. Il cherche des gens qui prient de cette façon-là parce qu'il est prêt à les exaucer. Il est prêt à répondre. Alors donc, c'est le résultat. Que voulez-vous devenir? Semblable à son Fils? Demandez au Père qu'il accomplisse. Demandez à Dieu, le Tout-Puissant, qui accomplisse parfaitement son œuvre en vous. Il va le faire. Merci, Gréjean. C'était très intéressant. On en connaît plus sur la prière. Puis là, nous allons avoir un beau chant avec François André. Ma prière, Monde vers toi, mon Père éternel. Monde vers toi, Monde vers toi, mon Père éternel. Détour. Il va le faire. Je m'approche. J'attends les mains vers toi et je viens te supplier De briser les meurs autour de moi Qui me gardent dans l'obscurité Ma prière m'enverte au cœur Au Père éternel Entends ma voix, ma prière M'enverte au cœur Au Père éternel Livre-moi Je t'en prie Viens libérer mon cœur Effacer aussi ma peine Aide-moi à oublier mes peurs Qui m'obsèdent et me retiennent Ma prière m'enverte au cœur Au Père éternel Entends ma voix, ma prière M'enverte au cœur Au Père éternel Et livre-moi Ma prière Au Père éternel Délivre-moi Parole vivante Vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région Et vous sont offerts gratuitement Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région Composez le 1-877-537-7647 Ou notre site web www.espoir.ca Mes amis, je vous encourage à aller dans un déjeuner de l'espoir C'est gratuit, vous entendez des beaux chants Et vous entendrez aussi un témoignage d'une personne qui a connu Jésus Réjean, c'était beau la prière, qu'est-ce que tu nous expliquais? Puis as-tu d'autres choses à nous dire ou à nous montrer? Mais on a vu qu'on peut prier pour de multiples sujets On peut bien garnir, bien remplir notre temps de prière Et peut-être que les gens qui vont se rendre au déjeuner feront leur première prière En répondant à l'invitation de Jésus de l'accueillir dans leur cœur comme Sauveur et Seigneur Et pour vous aider à combler ces temps de prière Voici la littérature, la lecture à faire Aujourd'hui l'espoir c'est Jésus seul, on vous l'offre gratuitement Un évangile selon Jean Vous savez ce que j'aime moi? Si je lis la parole de Dieu, Dieu me parle Puis je lui réponds par la prière On communique ensemble C'est un dialogue La relation avec Dieu En contact à chaque jour Les écritures, une pensée de Dieu Et là aussi on part dans la journée Avec quelque chose qui nous alimente Pour bien agrémenter notre journée Et les questions fondamentales Tout ça c'est gratuit Si vous voulez en recevoir davantage Si vous voulez que des études bibliques ou des commentaires On écrit où? On peut écrire sur notre site web à espoir.ca On peut nous appeler aussi à 1-877-L'Espoir 1-877-537-7647 On vous remercie d'avoir écouté notre émission Et à la prochaine On vous remercie d'avoir écouté notre émission On vous remercie d'avoir écouté notre émission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada